Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler bien évidemment des demi-finales de Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, le PSY face au PSG. Et puis demain, on aura Lyon qui va défier le Grand Bayern. Bon, vous le savez, je suis assez chaud en prono en ce moment. Voilà, au niveau des huitièmes de finale, ça s'était plutôt bien passé. Au niveau des quarts de finale, ça a été assez catastrophique. C'est d'une semaine sur deux, donc je suis assez confiant, même si je me fais déglinguer de tous les côtés en ce moment sur les réseaux sociaux et tout. Tranquille, je le vis bien, c'est le jeu. Tu fais des pronos, tu te trompes, c'est la vie. Il y a beaucoup de surprises. C'est comme ça, donc il vaut mieux le prendre avec le sourire. Mais la vérité, j'aimerais bien mettre fin à cette spirale négative. C'est dur quand même, il n'y a plus personne qui me respecte. Ça devient compliqué les gars. Bon, commençons par Paris-Lepsich. Du coup, demi-finale ultra importante où forcément, Paris, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Parce qu'ils sont en demi-finale, ils ne sont entre guillemets que contre Lepsich. Même s'il ne faut pas sous-estimer Lepsich, c'est une belle équipe. On l'a vu encore contre l'Atletico, une équipe qui joue très très bien au ballon. Mais voilà, ça serait quand même un échec si Paris ne se qualifiait pas pour la finale. Parce que voilà, tu es en demi, tu n'as pas 150 000 opportunités. Tu es face à Lepsich, tu es le PSG. Normalement, tu dois passer, même si, bien sûr, ça risque de ne pas être simple, comme beaucoup de matchs. Finalement, mis à part le Bayern Barça qui a tourné à la correction, quasi tous les matchs, ça ne s'est joué à pas grand-chose. Donc voilà, il y a quand même de fortes chances que ce soit encore le cas. Même si, bon, on espère tous que le PSG va passer. Alors, au niveau des plus et des moins, donc on va commencer peut-être par Lepsich. Voilà, on va garder le club français pour en deuxième. Lepsich, donc, on sait que c'est une équipe qui peut jouer avec différents systèmes, notamment à 3, c'est ce qu'on avait vu contre l'Atletico. Voilà, à 3 derrière, ils leur ont posé énormément de problèmes. Ils utilisaient bien les côtés, ils faisaient bien circuler le ballon. Voilà, une équipe très technique. Voilà, donc on sait qu'ils peuvent s'adapter avec un jeune entraîneur qui est très bon, qui fait vraiment bien le boulot, qui connaît très bien ses joueurs, son équipe, etc. Et qui arrivent à très bien s'en servir. Donc voilà, c'est une équipe un peu hybride qui peut évoluer au fur et à mesure de la rencontre, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est assez chiant, je pense, quand tu joues une équipe comme ça. Parce que, voilà, tu essayes de t'adapter à leur style de jeu. Et tu sais très bien qu'ils peuvent justement changer, eux, de leur côté, s'ils voient que ça ne tourne pas bien pendant le match. Ensuite, on sait, comme je le disais, que c'est une équipe ultra technique, qui est capable de mettre beaucoup d'intensité, de jouer très haut, de presser haut, de récupérer beaucoup de ballons. Voilà, ils ont beaucoup de joueurs capables de cavaler. Ils ont pas mal de jeunes joueurs aussi. Donc on sait que ça, c'est un peu chiant, que ça peut aussi poser des problèmes à Paris. Mais on disait aussi ça de la Talenta, finalement. Et on a vu qu'en fin de match contre la Talenta, Paris finissait très bien. Donc voilà, une équipe très technique. C'est vrai que c'est très beau à voir jouer. Il n'y a rien à dire. Le ballon circule très, très bien. C'est le genre de jeu ultra plaisant, Lepsi. Donc voilà, il va falloir essayer de couper les lignes de passe, etc. Mais ce n'est pas évident, parce qu'ils utilisent quand même très, très bien les espaces. Et puis, pour finir, même s'ils n'ont pas de grandes, grandes, grandes stars, on sait qu'il y a des joueurs comme Upamecano qui crèvent l'écran, notamment la dernière fois. Voilà, il confirme tout le bien qu'on pense de lui. Il a fait vraiment un match énorme. Il amuse les Diego Costa. Il n'a rien fait, Diego Costa. Pourtant, c'est un joueur, on le sait, qui a du vice, qui est physique, etc. Qui peut être très relou à prendre, et Upamecano, incroyable défensivement. Balle au pied aussi, ces petites remontées de balles, incroyable aussi. Jeu de passe parfait, voilà. Très, très impressionnant contre l'Atletico. Et voilà, ce n'est pas une grande surprise, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques temps. Et voilà, il a juste confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Et puis forcément, toutes les grosses écuries vont s'intéresser à lui pour le Mercato. Je pense qu'il va y avoir pas mal de propositions de son côté. Ensuite, peut-être les petits points négatifs pour l'Epsich. Moi, je dirais que pour commencer l'attaque, parce que Werner est parti. Werner est parti, donc forcément, c'est un petit peu compliqué pour eux. Puisqu'on le voit, moi, c'est le sentiment que j'avais contre l'Atletico, par exemple. C'est une équipe qui joue très bien, qui prépare très bien ses actions. Mais dans les 20-30 derniers mètres, c'est là où ça se complique parfois, au niveau de la dernière passe ou la frappe, etc. J'ai l'impression qu'il leur manque un petit truc devant. Et c'était peut-être ce Werner, justement. Même si, voilà, Werner, on sait qu'au niveau de la finition, il peut manquer des occasions. Mais on sait aussi que c'est un joueur qui marque des buts, ce qui se crée beaucoup d'occasions, il prend bien la profondeur, etc. Et du coup, j'ai l'impression que ça leur manque quand même pas mal. Parce que, voilà, là, t'as Poulsen, mais c'est vraiment un autre registre, etc. Et forcément, ça marque aussi moins de buts. Donc, voilà, petite faiblesse, je pense à ce niveau-là. C'est une équipe qui prépare bien ses actions et tout. Mais à la finition et à la conclusion, j'ai l'impression qu'il leur manque un petit truc. Et tant mieux, pour le coup, pour le PSG. Donc, voilà, c'est aussi une équipe forcément très joueuse. Donc, qui dit équipe joueuse, ça laisse des espaces derrière. On a vu que l'Atletico, en fin de match, par exemple, quand ils ont fait rentrer de Joao Félix, etc., quand ils ont joué plus offensif, ben voilà, il y avait des espaces quand même pour eux. Ils ont su en profiter, notamment de Joao Félix, qui a fait une superbe entrée. Et du coup, ça s'est compliqué un petit peu pour eux. Donc, voilà, on sait qu'il n'y a pas 150 000 joueurs ultra rapides à l'Atletico. On sait qu'il y en a plus du côté du PSG. On pense notamment à Neymar, et puis à Mbappé, voire aussi Di Maria. On sait que c'est des joueurs très percutants, qui peuvent aller vite vers l'avant. Donc, voilà, on se dit qu'il y aura beaucoup plus de possibilités qu'Atletico à ce niveau-là. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut appuyer, leur faire très très mal. Donc, voilà pour les petits points négatifs et positifs du côté de l'Epsich. Maintenant, on va enchaîner avec le PSG. Donc, pour le PSG, évidemment, les points positifs, c'est Mbappé qui va être titulaire, c'est Tourelle qui l'a annoncé. De toute façon, il n'y avait pas trop de doutes vu son entrée en jeu la dernière fois. Voilà, on a compris qu'ils n'avaient pas pris de risque. Et il a fait une très bonne entrée, il a fait mal. Et donc, là, forcément, le PSG va avoir besoin de lui. Donc, il sera titulaire. Donc, là, c'est une très très bonne chose. Parce qu'on a vu que la dernière fois, Neymar était un petit peu seul au monde en attaque. Donc, là, ça va faire du bien. Le retour de Mbappé et aussi le retour de Di Marien, qui était suspendu lors du tour précédent. Donc, voilà, ça va être assez incroyable. Aussi, autre point positif, forcément, c'est qu'on a un Neymar qui est en mission, qui est en feu ces derniers temps. Même si, moi, je le défends. Voilà, j'ai trouvé très bon lors du dernier match contre la Talenta. Oui, il a bouffé des actions. Mais voilà, il a énormément couru, etc. Donc, voilà, moi, je ne veux pas trop lui en vouloir pour ça. On sait que, voilà, c'était peut-être un match sans pour lui au niveau de la finition. Mais voilà, il a pesé énormément. Il a fait beaucoup de choses. Et on sait que ça n'a pas duré. Neymar, il ne va pas faire 36 matchs à bouffer 2-3 grosses occasions. On le sait tous. Donc, voilà, il vaut peut-être mieux qu'il les ait bouffés lors du tour précédent. Et que là, s'il en a, il est bouffement. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais Neymar, quoi qu'il arrive, on sait que ça risque de faire un gros match et de créer pas mal de diffs comme d'habitude. Et puis, forcément, pour finir aussi au niveau des points positifs, je trouve que Paris, il se passe quelque chose dans le sens où ils ont gagné leur huitième et leur quart un petit peu à l'arrache. Enfin, contre Dortmund, le match retour était très bon. Mais voilà, au vu de l'aller et tout, ils se sont compliqués peut-être un peu à la tâche. Et contre la Talenta, ils ont gagné au mental en revenant dans les cinq dernières minutes en mettant deux buts. Donc ça, c'est fort. Et on sent que c'est une équipe qui est en confiance, qui est vraiment en confiance, peut-être capable de renverser des montagnes. Alors que d'habitude, on sent plus une équipe fébrile et qui se mange des scénarios inverses, un peu comme ça. Et là, c'est justement eux, ça a tourné pour eux. Donc voilà, c'est aussi ça, je pense, peut-être le point positif dans cette Ligue des Champions pour le PSG, c'est qu'ils sont en confiance. Et forcément, quand tu as la confiance et qu'il y a le mental qui suit, c'est une bonne chose et c'est une des conditions pour faire une très belle Ligue des Champions. Donc ça, je trouve que c'est un gros point positif pour eux. Maintenant, les points négatifs pour le PSG, c'est bien évidemment l'absence de Keylor Navas. C'est vraiment très frustrant parce que Paris, voilà, ces dernières années, tout le temps, ils ont eu du mal à trouver un gardien fiable, etc. Là, ils l'ont trouvé. Franchement, c'est un gardien. Tu paniques pas. Tu sais que derrière, il n'y a quasi jamais d'erreur, voire jamais d'erreur. Il était serein avec lui. Donc voilà, c'est la sérénité, la tranquillité avec Keylor Navas. On sait qu'il faut un très bon gardien pour aller au bout d'une Ligue des Champions. Voilà, ça aussi, c'est une des conditions en général. Et du coup, ça fait mal de ne pas l'avoir pour cette demi-finale. Surtout que Rico, c'est très peu de temps de jeu, etc. Donc forcément, c'est un peu compliqué. On espère bien sûr qu'il va faire le boulot. Il peut très bien le faire sur un match et tout. Je pense que ça peut le faire. Mais voilà, on ne va pas se mentir. On préfère avoir quand même Keylor Navas dans les buts parce que c'est gage de garantie quand même et de faire le boulot quoi qu'il arrive. Donc ça, ça fait mal. On a toujours aussi l'absence de Verratti, même s'il est dans le groupe. Mais pourquoi pas, en tout cas, si le PSG se qualifiait en finale, pouvoir se resservir de Verratti. Peut-être que là, il entrera en fin de match. Mais c'est vrai que ça paraît un petit peu juste. Mais en tout cas, on verra. Donc forcément, Verratti, on préfère l'avoir pareil sur le terrain que sur le banc. Mais bon, au moins, il est de retour dans le groupe. Donc c'est déjà ça. Et puis, il y a aussi... Bon là, je suis en fin de matinée quand je tourne la vidéo. Du coup, je ne sais pas trop. Mais selon les dernières infos, ça disait que Gay avait peut-être une blessure, une gêne, etc. qui serait peut-être forfait. Donc voilà, forcément, moi, j'aime bien avoir Paredes sur le terrain, etc. Par exemple, même si c'est un autre rôle. Mais voilà. Mais c'est vrai que bon, se passer de Gay, c'est dommage. Vaut mieux l'avoir soit sur le terrain, soit sur le banc. C'est toujours une option en plus. Et puis aussi, on sait l'histoire des cinq changements. Voilà, c'est quand même bien d'avoir une profondeur de banc intéressante. Donc quoi qu'il arrive, ça peut être un petit peu dommage. Et pour finir avec les points négatifs du PSG, c'est Icardi. C'est Icardi. C'est vrai qu'il n'a pas fait le boulot ces derniers temps, notamment contre la Talenta. Il a assez critiqué ces derniers temps. Il y a juste titre. On espère qu'il va faire mentir tout le monde ce soir. Parce que voilà, on sait qu'avec des ballons qui traînent, ça peut faire but à tout moment. Ça reste un renard. Et voilà, il peut faire ses stats. Même si encore une fois, je ne suis pas un énorme fan de Icardi. Mais voilà, en tout cas, on espère qu'il va se rebeller. Parce qu'il y a aussi de fortes chances qu'il soit titulaire. Donc, on espère voir autre chose d'Icardi. Parce que ce qu'il nous a proposé depuis quelques matchs, c'est vrai que c'était vraiment pas fou. Maintenant, pour ce qui est du match, le PSG, de ce qui se dit en tout cas, risque de jouer en 4-2-3-1 ou 4-4-2 ou 4-2-4. Appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, avec les 4 fantastiques devant. Donc, Icardi, Di Maria, Neymar et Mbappé. En tout cas, c'est ce qui se dit. Voilà, une équipe donc assez offensive. Voilà, le PSG a joué plusieurs fois déjà avec ce système et ces joueurs-là. Ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai toujours été partagé parce que je trouve que ça crée quand même un déséquilibre. Ça oblige quand même les joueurs de côté, les attaquants à faire un boulot défensif. Parce que c'est vrai que le déséquilibre peut vite arriver. Voilà, et on sait aussi que le PSG, c'est une équipe qui sert très bien du ballon. Et donc, si on leur laisse de l'espace, ils vont s'y engouffrer. Donc, il va falloir quand même faire attention. Du coup, je suis toujours partagé avec cette formation. Voilà, voilà. Le PSG, au niveau de la compo, eux, on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils vont rester à 3 derrière comme la dernière fois ? Est-ce qu'ils vont jouer, je ne sais pas, en 4-4-2, 4-2-3-1 ? Bref, on le disait, c'est une équipe qui s'adapte et qui peut jouer avec plusieurs systèmes différents. Donc, on va voir. Avec tout ça, en tout cas, je pense qu'on peut s'attendre aussi à un match forcément très, très ouvert. Parce que, voilà, comme la Talenta avant, là, c'est deux équipes joueuses. Ça ne refuse pas le jeu. Donc, forcément, il y aura des espaces, il y aura des occasions. Les Sabitzer, il y a Hollemont un peu plus haut, etc. Avec les Kampel et tout, ils ont quand même des joueurs de ballon. Donc, il faut vraiment se méfier. Mais, voilà, je pense que si c'est un match ouvert, il y a quand même de fortes chances que ça tourne en faveur du PSG. Parce qu'offensivement, je pense que le PSG, de toute façon, est bien plus fort que la Psyche. Donc, moi, je souhaite un match ouvert. Parce que, pour moi, il y a plus de talent du côté de Paris. Donc, ils se créeront plus d'occasions. Et donc, par définition, pour moi, ils marqueront plus de buts. Tout ça pour dire, les amis, que je vois le PSG se qualifier. Et j'espère ne pas me tromper ce coup-ci. Je vois le PSG se qualifier. Peut-être avec une victoire, aller, un 3-1, quelque chose comme ça. Encore une fois, je pense que ça ne sera pas simple. Mais Paris, à un moment, fera la diff. Voilà, et quand ils vont faire la diff et accélérer, ça va se compliquer. Ça va se compliquer pour la Psyche. Peut-être plus en deuxième mi-temps. Je vois peut-être plus la diff se faire, du coup, en deuxième mi-temps, dans les 30 dernières minutes, 25 dernières minutes. Quelque chose comme ça. Avec une première mi-temps, peut-être assez équilibrée. Voilà, Paris, pas très, très loin devant au niveau du score. Peut-être un match nul ou alors ils mènent d'un but, j'en sais rien. Mais je vois vraiment, dans les 30 dernières minutes, peut-être Paris a faire la diff. Pour moi, Paris, c'est maintenant ou jamais. Ils n'ont pas le droit de passer à côté. Ils ne peuvent pas faire ça. En tout cas, j'espère une victoire du PSG. Pour le coup, j'y crois vraiment. On va maintenant passer face au deuxième match qui nous intéresse aussi énormément. Donc, c'est Bayern face à Lyon. Et pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous êtes au courant, le match sera en clair sur TF1. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, mercredi. Alors, du coup, on va commencer par Lyon. Donc, déjà, on peut dire que Lyon est aussi en confiance. Forcément, tu es en demi-finale de Ligue des Champions, tu es en confiance. Mais je dis ça parce qu'ils ont quand même sorti la Juve et Manchester City. Donc, ils se disent qu'ils peuvent, pourquoi pas, renverser des montagnes cette saison. Même si là, c'est une sacrée montagne qui va stresser contre eux. On sait qu'ils sont en confiance. Le groupe vit bien en ce moment. Tu le sens. Les joueurs font beaucoup d'efforts. Donc, tu te dis que voilà, avec eux, pourquoi pas. C'est une équipe qui est quand même habituée de la Ligue des Champions. Donc, sur un petit malentendu, est-ce que ça ne peut pas passer ? En tout cas, c'est ce qu'on espère. Parce que voilà, ça va être très, très compliqué. Mais voilà, avec eux, on ne sait jamais. Mais on sait aussi que c'est une équipe qui est solide, Lyon, qui peut être très, très solide. Voilà, on l'a vu contre la Juve et City. Je reprends ces exemples, bien évidemment, parce que c'est récent et parce que c'était deux belles équipes en face. Voilà, Lyon, c'est une équipe qui est capable de subir. Tu sais que contre le Bayern, tu vas forcément subir assez souvent. Donc, voilà, Lyon, c'est une équipe qui est capable de faire le dos rond. C'est une équipe qui peut être costaud, où tous les joueurs travaillent, que ce soit les joueurs même un peu plus haut, enfin, au milieu de terrain, ou même les joueurs, les attaquants, etc. Tout le monde presse, tout le monde aide les autres. Donc, ça, c'est une bonne chose, forcément, parce que contre le Bayern, il va falloir que tout le monde défende. Ça, c'est une certitude. Sinon, il va y avoir trop d'espace trop rapidement. Et si tu laisses des espaces au Bayern, tu es mort. Donc, ça, c'est aussi un bon point. L'autre bon point aussi, c'est qu'au milieu de terrain, on sait que Kakré, Guimaret, Sauer, voilà, c'est trois bons joueurs. Je le redis, pour moi, c'est un milieu de terrain qui est assez complémentaire. C'est des joueurs de ballon. Donc, voilà, c'est parfait. C'est des joueurs aussi qui ne s'affolent pas spécialement avec le ballon. Donc, c'est important pour ne pas rendre le ballon trop vite au Bayern. Donc, voilà, je pense que le milieu de terrain serait ultra important pour, de temps en temps, permettre au bloc de remonter, de conserver un peu le ballon et de souffler. En tout cas, il va falloir qu'il le fasse, parce que sinon, ça risque d'être trop, trop, trop compliqué. Et puis, autre chose aussi, c'est qu'offensivement, et on l'a vu lors des matchs précédents, je trouve que Lyon est assez réaliste, finalement, parce qu'il trouve toujours le moyen de marquer des buts, de se créer des occasions. Et au final, il marque des buts, pas en se créant un milliard d'occasions. Donc, voilà, c'est aussi peut-être ce qu'il faudra contre le Bayern, parce que tu sais que tu n'auras peut-être pas un million d'occasions. Donc, il faudra savoir les mettre au fond. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils nous ont montré, que ce soit contre la Juve ou contre City. Donc, voilà, ça aussi, c'est un bon point, capable d'être solide et de marquer sur peu de situations. Donc, voilà, et puis pour finir, on a aussi Garcia, bien évidemment. Garcia, très souvent critiqué, mais Garcia et son système de jeu qui fonctionne bien depuis quelques temps. On sent que les joueurs, on leur repère avec ce système et cette défense à trois. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi, parce que tu sens que les joueurs, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils coulissent bien, voilà, ils viennent quand il faut. Des fois, il y a des prises à deux, etc. Donc, en tout cas, ils maîtrisent bien ce système-là. Et c'est forcément un point positif en plus. Après, au niveau des points négatifs, je dirais que, voilà, on disait que le milieu de terrain, etc., il était capable de garder le ballon et tout. Il se trouve que Lyon ne l'a pas assez fait, notamment contre City. Et c'est pour ça que le but de De Bruyne était assez inévitable, je pense. Parce qu'en deuxième mi-temps, et on l'avait vu déjà en fin de première mi-temps, Lyon n'arrivait pas à mettre le pied sur le ballon. Et dès qu'ils avaient le ballon, ils le rendaient beaucoup trop rapidement à l'adversaire. Donc, forcément, tu avais des vagues qui revenaient. Et il va vraiment falloir faire mieux que ça. Alors, forcément, tu vas être gêné par le pressing, etc., du Bayern. Ça n'a pas de souci. Ça va être compliqué, du coup. Mais voilà, Lyon, je le disais, à les joueurs, pour parfois enchaîner les passes, même s'il y a un pressing, etc. Donc, il va falloir bien utiliser le ballon pour permettre à toute l'équipe de souffler. Sinon, ça sera vite très compliqué. Donc, voilà, pour moi, en tout cas, les points négatifs et positifs du côté de Lyon. On va maintenant passer du côté du Bayern. Je ne sais même pas par où commencer, tellement il n'y a que des points positifs quasiment. Donc, c'est un peu chaud. Bon, le Bayern, c'est la machine de guerre. C'est une équipe très complète. On le sait tous. Ce qui est dur face à eux, c'est qu'ils peuvent vraiment marquer de toutes les manières possibles. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'ils peuvent mettre beaucoup de vitesse. Ils ont des joueurs techniques, la plupart, des joueurs très rapides. Ils ont des gabarits aussi. Voilà, je veux dire, de la tête avec Lewandowski, Müller, etc. Même les Goretzka, sur les coups de pied arrêtés, ou même dans le domaine aérien, ils peuvent être aussi très performants. Donc, c'est très compliqué de les arrêter parce qu'ils peuvent jouer au sol, combinés, parce qu'ils sont techniques, très bon jeu de passe, bonne vision de jeu. Ils peuvent jouer aussi dans les airs, etc. Bref, c'est le genre d'équipe qui est très compliqué à défendre parce que ça peut arriver de tous les côtés. En plus de ça, quasi tous les joueurs peuvent marquer dans cette équipe. Donc, voilà. Ça, c'est ultra, c'est ultra chaud. Et puis, c'est une équipe qui manie très bien le ballon. C'est très dur de leur prendre le ballon parce que, voilà, tous les joueurs sont ultra techniques. Très, très bon jeu de passe. Du coup, tu as tendance à courir après le ballon, bien évidemment. Et c'est ce qui risque de se passer très souvent dans cette rencontre. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi une équipe qui est capable de mettre énormément d'intensité, qui joue très, très haut, voilà, qui presse assez haut, qui va chercher les adversaires dans leur camp et du coup, qui les pousse à la faute. On a vu le Barça se faire détruire, se faire détruire comme ça. Et du coup, après, ils s'étaient perdus. Ils n'arrivaient même plus à aligner des passes. Ils commettent énormément d'erreurs. Donc, voilà, ils ont pris très, très cher. Et puis, autre point positif, c'est aussi le banc. Parce que, voilà, avec cette histoire de 5 changements, on sait que la profondeur de banc est ultra importante. Et la dernière fois, quand tu vois des joueurs comme Coman, Coutinho, etc., rentrer en cours de match, tu te dis, bon, ça fait mal, quoi, ça t'achève. Donc, du coup, en plus d'avoir un 11 qui est très complet, forcément, ils ont un banc qui est haut niveau, quoi. Voilà, problème de riche tellement il y a de joueurs. Donc, forcément, tout ça fait que c'est très compliqué de les battre. Alors, après, parce qu'il y a quand même, pour moi, une petite faiblesse, notamment, c'est au niveau de la défense. On a vu que le Barça, même si le Barça, ces derniers temps, ce n'est pas très, très rodé. Ils sont créés quand même pas mal d'occasions, notamment dans le dos de la défense du Bayern, voilà, avec les longs ballons. Forcément, le Bayern, c'est une équipe qui joue très, très haut. Donc, de temps en temps, ils s'exposent aussi. Et là-dessus, Lyon, ils vont avoir des coups à jouer parce que Lyon, c'est une équipe qui est capable de bien défendre, je trouve. Et du coup, qui peut essayer de contrer. Donc, ça peut leur correspondre à ce niveau-là. Il y a aussi quelques joueurs rapides Lyon. Donc, pourquoi pas ? Et pour mettre l'accent là-dessus, c'est aussi la charnière. Voilà, Boateng, vraiment, je ne l'ai pas trouvé terrible au dernier match contre le Barça. Voilà, c'est un joueur qui, défensivement, je ne l'ai jamais trouvé incroyable. C'est un joueur qui est athlétique, etc., qui est rapide. Bon, qui, défensivement, peut faire le boulot, pas de souci. Mais voilà, je n'ai jamais trouvé que c'était un défenseur hyper fiable. Et du coup, par moment, il peut y avoir des sautes de concentration avec lui. Donc, pourquoi pas ? À la base, lui, il fait le boulot. Mais à la base, il ne faut pas oublier que... À la base, à la base, je n'ai pas fait exprès. Il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un latéral gauche. Et du coup, même s'il fait le boulot, tu n'as pas de souci. Cette année, il est bon, très bon, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que de temps en temps, avec cette charnière, en tout cas, il y a des coups à jouer. Et Lyon aura des coups à jouer. Donc, j'espère qu'ils vont bien en profiter, forcément. Parce que, voilà, encore une fois, tu n'auras pas 150 000 solutions. Mais de temps en temps, il y aura peut-être des petites faiblesses dans cette défense. Et il faudra bien, bien jouer vraiment les coups. Donc, pour ce qui est des équipes, on devrait retrouver une nouvelle fois la même équipe pour Lyon, qui a été alignée contre City et contre la Juve. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, Dembélé a fait une très bonne entrée la dernière fois, etc. Ça te pousse peut-être à vouloir le mettre titulaire. Mais voilà, j'ai l'impression qu'avec Toko Ikambi, notamment, sa place devant, etc. Peut-être que cette équipe fatigue un peu les défenses adverses. Et quand Dembélé rentre, lui, il fait mal. On l'a vu la dernière fois. Donc, à mon avis, Garcia ne va pas forcément changer ça. Vu que ça a fonctionné jusqu'à maintenant, on va faire en quelque sorte un joker de luxe. Bon, du côté du Bayern, on devrait avoir le même 4-2-3-1, la même compo. Est-ce que Perisic, Coman ? Voilà, c'est peut-être la seule question, comme la dernière fois. Mais vu que Perisic a bien fait le boudoir la dernière fois, ça risque d'être encore une fois Perisic. Mais à ce niveau-là, de toute façon, la compo, ça ne bougera pas. De toute façon, il n'y a aucune raison avec le nombre de buts qui marquent. Il n'y a pas vraiment de raison. Donc, maintenant, la question, c'est est-ce que Lyon est capable de refaire un coup contre cette équipe ? Ça semble très compliqué. Voilà, si on est complètement objectif, on ne va pas se mentir. On souhaite tous que Lyon se qualifie, mais c'est vrai que pour quasi tout le monde, voire tout le monde, le Bayern est le grand favori de cette Ligue des Champions. Ce qu'ils ont montré, c'est une machine qui marque 4-5 buts par match, quasiment. Voilà, qui est inarrêtable, qui trouve toujours le moyen de marquer, qui te met une pression incroyable avec des joueurs complètement dingues. Donc, ça semble très compliqué de les stopper, on ne va pas se mentir. Voilà, pour moi, Lyon peut les emmerder quand même parce que, voilà, je leur dis encore une fois, ils sont capables de subir et ils comptent bien. Donc, c'est ce qui peut leur permettre, en tout cas, d'exister et d'être en vie une bonne partie du match. Mais après, je pense qu'à un moment, ça risque quand même de lâcher un petit peu prise. Parce que, voilà, le Bayern, c'est un rouleau compresseur et tu as l'impression que, dès qu'ils commencent à te piquer, derrière, ils ne te lâchent plus. Donc, voilà, j'espère que Lyon, en tout cas, va tenir le plus longtemps possible. Parce que s'il y a des buts rapidement, comme contre le Barça, c'est terminé. Tu sais que derrière, tu vas te faire exterminer, ça, c'est une certitude. Ils peuvent se prendre peut-être un petit score ou quoi, tu vois, un 4-1, un truc comme ça. Pour moi, un 4-1, quelque chose comme ça, max. Allez peut-être voir 5-1, grand max, si jamais ça tourne complètement mal. Mais je ne pense pas que ça ira au-delà, en tout cas. Et je pense que Lyon va faire mieux que ça. Moi, je pense que Lyon va faire mieux que ça. Ils vont tenir, mais à un moment, ça lâchera, malheureusement. J'espère me tromper, bien sûr, que forcément, j'aimerais une finale 100% française. Mais voilà, il faut rester objectif. Et là, je le suis. Forcément, le Bayern, ça te semble compliqué de les arrêter. Du coup, je suis obligé de dire le Bayern, victoire. Mais pas, en tout cas, une taule. Je ne pense pas qu'il y aura une taule. Lyon sortira, s'ils sortent de cette compétition, ils sortiront la tête haute, je pense. Voilà. J'espère, en tout cas, parce qu'ils ne mériteraient pas de se prendre un score. Et je pense qu'ils ont des armes aussi à faire valoir. Et qu'ils vont quand même poser des problèmes au Bayern. Mais voilà, ça va durer un moment. Et je pense que ça finira par lâcher prise, malheureusement. Voilà, à mon avis. Donc, je vois peut-être, allez, un 3-1, un 4-1 pour le Bayern, un truc comme ça. Mais voilà, pareil, un peu comme le match d'avant. Je pense que la dif se fera plus en deuxième mi-temps. Je pense qu'en première mi-temps, à la mi-temps, je pense que Lyon sera encore en vie. Je pense qu'ils seront encore en vie. Il n'y aura pas déjà deux ou trois buts d'écart ou je ne sais pas quoi. Je pense pas. En tout cas, je n'espère pas. Parce que si à la mi-temps, il y a déjà deux buts d'écart, c'est vrai que ça semble compliqué. Il ne faut pas qu'il n'y ait plus d'un but d'écart pour en tout cas espérer. Voilà, les amis. Donc, pour moi, ça ferait une finale entre guillemets logique entre le Bayern et le PSG. En tout cas, au vu des demi-finales, c'est la tendance. On ne va pas se mentir. C'est vraiment les favoris. Et donc, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et aussi vos pronos. Voilà, ce que vous voyez pour ces deux rencontres. Et en tout cas, je croise les doigts. J'espère que je ne vais pas porter la poisse. Et j'espère vraiment, en tout cas, qu'on aura au moins un club français en finale. Voilà, si on a les deux, ça serait abusé. Mais bon, voilà, déjà un, quoi qu'il arrive, ça serait bien. Mais voilà, en tout cas, il ne faut pas qu'on se retrouve avec une finale 100% allemande. Parce que là, ça serait vraiment terrible. Là, je pense que ça serait un coup de massueux énorme et ça serait terrible. Donc voilà, allez Lyon, allez Paris. Et puis, en espérant que la Ligue des Champions soit pour un club français cette saison. Même s'il va falloir, quoi qu'il arrive, se défaire de l'ogre bavaroise. Ce qui ne va pas être simple. Mais en tout cas, on y croit. Allez Lyon, allez Paris une fois de plus. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.